Musique Je m'appelle Sylvie Gracia, je suis éditrice aux éditions du WEG et je m'occupe notamment de cette collection qui s'appelle Dois d'O, qui est une collection de romans pour adolescents. Cette année, elle fête ses 15 ans. Donc en 15 ans, on a publié pas mal de livres. Pas mal d'auteurs, mais aussi des auteurs qui nous sont fidèles depuis le départ. Notre premier auteur s'appelait Guillaume Guéraud. Il était à l'époque un jeune, il avait fait ses études à Bordeaux, il était originaire de Bordeaux. Il avait écrit un premier roman très court qui s'appelait Cité nique le ciel, qui à l'origine devait être un scénario parce que Guillaume Guéraud rêvait de devenir cinéaste. Puis comme faire du cinéma c'est très compliqué, c'est devenu un livre. C'est ce premier livre-là qui a ouvert la collection de romans pour adolescents au WEG. Et c'est un roman qui se passait dans une cité de Bordeaux, même si elle n'est pas nommée. Donc c'est bien d'en parler ici, chez Molla. Et Guillaume Guéraud est toujours un auteur du WEG. Et c'est lui qui a donné un petit peu sa marque, sa marque oui, à la collection au début, parce qu'il a toujours fait des romans très offensifs, dans une langue très contemporaine. On lui a reproché souvent d'être un écrivain assez violent, dans son regard sur la société, etc. Mais nous, on a toujours défendu son travail, on continue à le défendre. Et c'est vrai qu'après les premiers livres de Guillaume Guéraud, il y a d'autres auteurs qui sont arrivés comme ça dans la collection, un peu sur la réputation noire que lui avait donnée Guillaume. Et puis petit à petit, la collection s'est élargie à d'autres univers, on va dire, parce que c'est aussi l'intérêt d'une collection d'avoir des univers différents. Alors il y a des femmes écrivaines, notamment, qui sont arrivées, des personnes comme Irène Cohen-Genka, comme Frédéric Niobé, qui étaient parmi les premières de la collection et qui sont toujours là avec nous. Et ça, c'est un plaisir d'éditeur, de travailler sur la longueur avec des auteurs, parce qu'on découvre leurs univers. Et puis il y a aujourd'hui des auteurs comme Alex Cousseau ou Stéphane Servan, qui est un des derniers arrivés dans la maison, qui apportent des choses différentes. Par exemple, Stéphane Servan, avec son dernier roman, Le cœur des Louvres, qui est un gros roman de 500 pages, nous ouvre à un univers qui tient à la fois du roman très réaliste, puisque son roman se passe dans une sorte de village perdu dans la montagne, qui pourrait être un village des Pyrénées-Orientales. Et puis à la fois, c'est un roman qui flirte avec le fantastique, parce que Stéphane Servan aime beaucoup ça. Quelqu'un comme Alex Cousseau nous a aussi entraînés sur un chemin différent, qu'on n'avait pas l'habitude d'arpenter au début de la collection, des romans qui sont ancrés dans l'histoire. Alors on ne peut pas les appeler des romans historiques, parce qu'Alex Cousseau est très libre dans sa façon de traiter l'histoire. Mais son dernier roman, qui était aussi un gros roman de 400 pages, et puis il ne faut pas avoir peur des romans de 400 pages, qui s'appelle « Les trois vies » d'Antoine Anacarsis, nous plonge notamment dans l'Amérique au XIXe siècle, au moment de toutes ces grandes découvertes techniques, que sont le téléphone, le cinéma, etc. Et c'est aussi un récit d'aventure à la façon classique du XIXe siècle, c'est-à-dire à l'époque quand on lisait des Jules Verne, etc., et où on partait à la recherche. À la fois on découvrait la modernité, à la fois on avait des récits d'aventure qui nous entraînaient sur la piste d'un trésor, ou d'un animal fantastique, etc. Et Alex Cousseau, avec son écriture contemporaine, mélange tout ça et c'est assez génial. Et puis aussi des auteurs différents, comme Élise Fontenay, qui travaille avec nous depuis 3-4 ans maintenant, et elle, elle a une patte très particulière, c'est de travailler sur des faits divers, ou sur des vies réelles, on va dire. Elle publie aussi Un adulte ailleurs, pas au Ruergue, mais ailleurs, et son truc, on va dire, c'est de trouver une histoire vraie, et de la raconter à des adolescents, et notamment dans son prochain, qui s'appelle Les Trois Sœurs et le dictateur, qui raconte l'histoire de trois sœurs de Saint-Domingue, qui se sont opposés dans les années 60 aux dictateurs de l'époque. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime dans cette collection dos à dos, c'est qu'il y a 30, 40 univers différents en fonction des auteurs, c'est-à-dire qu'à la fois aussi, on a des auteurs qui travaillent des thèmes très intimistes, comme on dit, c'est-à-dire qui parlent de la vie des adolescents d'aujourd'hui, de leur rapport avec leurs parents, avec le lycée ou le collège. Par exemple, on a publié récemment un très beau livre de Frédéric Niobé, qui s'appelle « Sur le toit », et elle met en scène une douzaine d'adolescents qui se retrouvent un soir sur un toit d'immeuble dans une ville qu'on ne nomme pas, et ils vont faire comme ce que je fais là, c'est-à-dire qu'il y en a une d'entre... une fille du groupe qui a une caméra, et elle les fait passer tous devant les caméras, et chacun va raconter une histoire qu'il n'a jamais racontée à personne. Donc, une histoire un peu secrète. Alors, ça peut être une histoire d'amour, une histoire difficile qui s'est passée dans sa famille, etc. Et c'est un roman vraiment très, très contemporain qui fait parler des jeunes d'aujourd'hui, et ce que j'aime, c'est que la voix est très juste, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de traiter les adolescents comme, je ne sais pas, comme on peut les traiter parfois. Elle les connaît, Frédéric Niobé travaille beaucoup avec des adolescents en atelier d'écriture ou de théâtre, et elle a souvent travaillé avec eux, elle les a fait écrire ou jouer, et dans ce livre-là, donc sur les toits, elle retranscrit vraiment très bien sur le toit, elle retranscrit vraiment très bien leur voix d'adolescentes d'aujourd'hui. Voilà, alors, tous ces gens que je cite, il peut y en avoir aussi d'autres qui arrivent, comme Ahmed Kaloise, lui aussi, qui est un auteur important pour nous, qui a notamment fait un livre qui marche beaucoup, qui est basé là aussi sur des faits réels, sur ces jeunes Africains qui arrivent en Europe, en France, en Espagne, en Italie, beaucoup, en rêvant de devenir des footballeurs professionnels, et qui ne le deviennent jamais, et qui souvent se retrouvent à la dérive, en Europe, sans papier, sans plus aucun secours, etc. Je préférerais qu'il me croie mort, c'est le titre du livre, voilà. Et c'est un livre qu'on a publié il y a 3-4 ans, et on voit encore des lecteurs le découvrir, ça parle de sport, mais ça parle aussi de ça, ces gens qui rêvent de devenir de grands footballeurs, et qui vont vivre une vie difficile en Europe d'exilés. Alors, ce qu'on fait aussi dans cette collection, c'est qu'on publie ce qu'on appelle vraiment du roman noir, c'est-à-dire du roman policier. Et on a notamment aussi une auteure, une auteure qui s'appelle Sylvie Désor, qui fait, elle, uniquement du roman noir. Et elle a fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle a créé un personnage de fille qui vit à Lyon, en fait, qui est d'origine chinoise par ses parents, mais elle est complètement devenue française, puisqu'elle est née en France. Et dans trois romans, on la suit dans ses aventures, on la suit d'abord à Lyon, puis ensuite au Havre, et ensuite en Amérique latine. Parce que ce qu'aime aussi Sylvie Désor, c'est de nous plonger dans un lieu particulier, de nous plonger dans une ville. Dans un de ses romans aussi, elle nous plongeait dans Berlin aujourd'hui. Alors, je sais que Berlin, c'est une ville qui plaît beaucoup aux jeunes. Il y en a plein qui, quand ils sont après l'adolescence, aux jeunes adultes, ils partent à Berlin, voir ce qui se passe dans cette ville d'Europe. Et là, Sylvie Désor, dans son premier roman, dans son premier polar, elle nous plongeait dans Berlin aujourd'hui, en nous faisant à la fois découvrir l'histoire de cette ville. Et puis, c'était une vraie enquête, c'est-à-dire que, en fait, c'était la mère de l'héroïne qui disparaissait. On découvrait le passé de cette mère de famille, entre guillemets. On découvrait, en fait, qu'elle avait été engagée dans des mouvements d'extrême gauche dans les années 70, et même peut-être dans des actes de terrorisme. Donc, voilà, dans ses romans, Sylvie Désor, elle aime vraiment parler du monde d'aujourd'hui. Dans le dernier, qui n'est pas strictement un polar, le dernier qui est sorti au mois de novembre, qui s'appelle Fuggeuse, elle s'est inspirée aussi d'un fait réel. En ce moment, il y a une lutte qui est menée dans la région de Nantes contre l'agrandissement d'un aéroport. Ça s'appelle Notre-Dame-des-Landes. Il y a depuis un an et demi ou un peu plus des gens qui campent sur ce terrain pour empêcher l'agrandissement de l'aéroport. Et donc, Sylvie a inventé que deux adolescentes fuguées dans ce camp aient passé une quinzaine de jours avant que leurs parents les retrouvent. Et là, elle découvre ce que ça peut être un engagement politique, une vie en collectif, une vie plutôt rude, d'abord, puisque ces gens vivent quasiment dans la forêt, dans des huttes. Donc, voilà, là, c'est aussi un roman, on va dire, politique, entre guillemets, dans lequel on nous plonge aussi dans une réflexion sur ce qu'est le monde aujourd'hui, la façon dont certaines personnes peuvent s'engager politiquement, etc. Donc, voilà, à la fois, cette collection, on ne publie pas énormément de textes, on en publie une quinzaine par un, mais à la fois, on essaye d'avoir cette diversité, parce que nous aussi, ça nous plaît d'avoir tous ces auteurs qui travaillent dans des directions tellement différentes. ... ... ... Sous-titrage ST' 501